Musique Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineco et aujourd'hui nous allons avoir peur, aujourd'hui nous allons partir dans l'espace, dans un univers oppressant. Je veux vous présenter Prey. Alors aujourd'hui on va faire du Prey, on va lancer le let's play de Prey. Qu'est-ce que Prey ? Prey est un jeu qui a été développé par les mêmes que ceux qui ont fait Dishonored, à savoir, merde, du coup là j'ai un trou, c'est honteux, Arkane Studio. Donc pareil, un studio français comme d'habitude, voilà, Cocorico. Et puis on va essayer de le faire, alors ce n'est pas du tout le genre de jeu que j'ai l'habitude de faire puisque c'est censé être un petit peu horrifique, on verra si ça l'est ou pas. En fait j'ai eu plusieurs sons de cloche, il y en a qui m'ont dit oui ça l'est, mais en fait c'est surtout des jumpscares, il y en a d'autres qui m'ont dit non c'est pas pire que Dishonored. Et comme Dishonored ne me fait pas peur, je me dis bon, on va tester. Donc je ne garantis pas que le let's play sera complet si jamais je suis trop en mode flippette. Et en tout cas donc je tiens à préciser que rien que la musique du... de l'écran titre m'attire beaucoup. Je n'ai absolument rien lancé, j'ai juste fait un petit test sur l'écran titre, sur l'écran des options pour voir comment ça réagissait. Donc je suis à walper comme d'habitude, c'est un let's play découverte. Ok donc en fait on n'a pas le choix de beaucoup d'emplacements de campagne, comme dans Dishonored au final. Alors facile, survivre ne devrait sûrement pas vous poser des problèmes, sûrement. Servez-vous de vos armes, de vos talents et de votre tête pour survivre. Seule votre astuce vous permettra de survivre ou rien ne pourra vous sauver. On va jouer en mode normal. Et on va jouer une femme. Sachant qu'ils ont eu l'intelligence, ça je le sais, d'avoir un nom mixte pour le personnage principal. Donc vous vous réveillez dans votre appartement en 2032. Tiens donc. Donc apparemment, voilà, le premier épisode ça va être beaucoup de tutos, de ce que j'ai compris, il y a des quelques critiques que j'ai entreaperçues. C'est que les premiers moments du jeu ne sont pas du tout représentatifs du reste du jeu. Donc on verra ce que ça donne. Et oui ? Non ? Il faut faire quelque chose ? Non, je ne sais pas. Et accessoirement, encore une fois, c'est un jeu de type vu à la première personne. Donc, clavier-souris, donc pas d'habitude. On verra ce que ça donne, encore une fois. Je crois que je ne l'aurai jamais autant dit. Non, on ne coupe pas la musique, c'était sympa. Oh là là. Pas moyen de la remettre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est-on ? Qui est-on ? L'hélicoptère va venir te chercher. C'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combinaison. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgane. Comme au bon vieux temps. Alors, vous avez un nouvel objectif. Appuyez sur O pour ouvrir votre transcribe. Donc, on va ouvrir le transcribe. Première journée. Alex a réussi à me convaincre. Je vais le rejoindre à bord de la station spatiale Talos 1. Les travaux qu'on y réalise sont trop importants pour passer à côté de cette opportunité. En plus, il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Je vais devoir faire quelques tests au centre d'entraînement avant d'embarquer à bord de la navette. Il faut donc enfiler notre uniforme de trans-star dans notre appartement. Très bien. Donc, on remarque qu'on peut avoir des quêtes principales, je suppose. Des quêtes annexes, puisqu'on a histoire principale. Ce qui laisse présager des quêtes annexes. Donc, des emails, des journaux audio, des notes de recherche, je suppose. Et un inventaire qui peut s'augmenter au fur et à mesure. Pareil, je suppose que ça, ça va être des sortes d'augmentations que l'on va pouvoir récupérer à terme. Donc, on peut prendre ça, on peut prendre ça. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir, mais sait-on jamais. Ok. Ça, qu'est-ce que c'est ça ? Oups ! Reviens-la ! Bon. On va le reposer, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais ça nous permet de nous habituer légèrement avec les contrôles. Synthèse du discours et génération du langage inné. Extrait du chapitre 3 de synthèse du discours et génération du langage inné. Sébastien Smith. La technologie de conversion de voix permet au système de synthèse de générer des schémas de discours provenant de la voix initiale ou de nouvelle, sans avoir besoin d'enregistrement exhaustif ni de processus de préparation. La qualité de la voix obtenue dépend des données d'entraînement, ainsi que de la précision de la fonction de conversation et de la limitation de puissance du processus. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, type Dishonored, donc, il va y avoir beaucoup de lectures. En fait, la plupart du lore se fait sur la lecture. Donc, je suis désolé, il va y avoir beaucoup, 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 beaucoup de lectures et je ne compte pas forcément le passer. Alors, donc, W pour examiner. Les postes de travail des employés de Transstar contiennent souvent des informations, des fichiers ou des options pouvant s'avérer utiles, sans déconner. Appuyez sur T pour en savoir plus. Bah, T pour en savoir plus. Ouh, la vache, t'es un peu en surpoids, Alex. Postes de travail. On le voyait déjà à la tête, mais là, on voit bien le reste du corps aussi. Alex You. De nombreux employés de Transstar possèdent leur propre poste de travail. Les postes verrouillés nécessitent un mot de passe. Tiens donc, trouvez des indices dans votre environnement ou ayez recours au piratage pour contourner le processus d'identification. Les postes de travail peuvent contenir des e-mails, des fichiers à télécharger ou d'autres utilitaires spécifiques. Vous pouvez accéder au dictat logiciel à tout moment, on s'en fout. Ok, très bien. Alors, donc, F. Là, c'est bien, c'est pas verrouillé, on connaît notre mot de passe. C'est déjà ça. On peut lire des e-mails. Oh, j'aime bien l'interface, c'est sympa, le petit mouvement comme ça. Alors, félicitations et bienvenue de Thomas Tucker à Morgane, copie à Alex. Salut Morgane. Quel plaisir de savoir que vous arrivez bientôt à bord. Vous commencerez officiellement le lundi 15 mars, mais nous soumettons tous les nouveaux employés à une série d'exercices. Quelques boutiques pour vérifier votre capacité à vivre en orbite. Ça s'annonce palpitant. Bon voyage et à très bientôt. Les ressources humaines, d'accord. Livraison. Salut, je t'ai envoyé un colis contenant tout le nécessaire pour ta première journée. Uniforme, transcribe et neuromode. Qu'est-ce que c'est un neuromode ? Installe le neuromode tout de suite parce que je veux mener des tests à la première heure. Il suffit de suivre les instructions. Je te contacterai. Alex. Ok. Salut, je viens d'avoir papa et maman au téléphone. Ah, du coup... Ah, mais oui, j'avais pas vu. Alex et Morgane, You, les deux s'appellent You. Donc en fait, ils sont soit frères et sœurs, soit cousins, cousines. Mais étant donné que c'est papa et maman, je suppose qu'ils sont frères et sœurs. Ils ne seront pas là pour le départ de la navette. Ils sont à New York pour affaire. Mais ils nous souhaitent bonne chance. Maman m'a semblé embêtée que ces deux enfants soient simultanément hors de son champ de gravité. Donc c'est bien, ça nous sommes frères et sœurs. Elle te conseille de bien te tenir et d'obéir à ton grand frère. Non, je rigole. C'est le contraire. Je suis censé bien me tenir et faire tout ce que tu me dis. Enfin bref, c'est maman. Quoi qu'il en soit, tout le monde adore tes idées là-haut. Alors, il ne faudra pas t'étonner. Je t'appellerai sûrement dans la matinée pour être sûr que ton réveil a sonné. A très très vite, Morgane. Signé Alex. Oups. Ok. Retour, c'est là-haut. Et donc le reste, on n'en a pas. Donc déconnexion souris 2. Ok. Très bien. Alors, ça c'est fait. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ? G pour fouiller. Ce n'est pas forcément hyper obvious, mais bon. On va tout prendre. F tout prendre. Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec des fils dénudés dans notre chambre ? C'est quoi ces gens ? Ces gens. Installation de neuromode. Instruction. Ça, ça m'intéresse. Avertissement. Les neuromodes doivent être administrés uniquement par des techniciens certifiés de TransStar sous des conditions contrôlées. Les sujets peuvent éprouver une certaine gêne, une grosseur ou une rougeur à l'intérieur de l'œil, peu après l'administration. Ah oui, c'est vrai, c'est le truc qu'on a vu dans la bande-annonce. Ça, c'est... Retirez le neuromode dans son conteneur scellé sous vide. Appuyez fermement la coupe oculaire caoutchoutée contre la cavité osseuse de l'orbite. Gardez l'œil ouvert. Abaissez le levier de décharge orange et continuez à maintenir le neuromode contre l'œil pendant 5 minutes. Ah. Jeter le neuromode utilisé dans le sac pour déchets dangereux fournis. Ah, je vais vomir. Ah, je ne veux pas installer cette merde. Ah, je n'aime pas ça. Je n'aime pas, 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 je n'aime pas. Je n'arrive pas à te reposer sur la table, toi. Bon, très bien. Et donc, c'est espace pour grimper. Ok. On peut faire des putains de sauts. Une sacrée détente, Morgan. Morgan, c'est ça ? Oui. Alors, la méthode SCI. SCI, architecte de la révolution neurologique. Si je vous disais que je pourrais faire de vous un mathématicien du niveau d'Einstein en moins de 10 minutes, je vous dirais que vous me menez en bateau. C'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais cette impression faiblie face aux convictions d'Alex Yu. Je suis captivé malgré moi. Il ne me ment pas. Il se ment à lui-même, peut-être, mais pas à moi. Alex se penche dans son fauteuil. Bienvenue dans l'ère des neuromodes. Ok, donc, bienvenue dans l'ère des neuromodes. Est-ce qu'on boit le vin pétillant ? Oui. Allez, hop, picole. Statue, on est bourré. Parfait. Je pense qu'il me faudra au moins ça pour faire le... Comment on fait pour s'accroupir ? On ne peut pas. D'accord. Pour une cuisine walk and roll. Haha, walk and roll. Extrait du chapitre 5 de pour une cuisine walk and roll par anonyme. C'est le genre de blague que je fais. Genre, j'appelle des fois de mes persos Alphonse Nonime. Alors, par contre, j'écris l'anonyme N-O-N-Y-M-E, mais... Ah, mon Dieu. Ah, ils ont mon humour. Ah, c'est des Français. C'est des Français. Je vais aimer ce jeu. Cuisiner avec un walk ayant fait ses preuves peut-être une expérience unique, presque spirituelle. Imaginez que les nombreuses couches de la surface noircie soient autant de souvenirs de repas passés, chacun ayant laissé son empreinte dans ce récipient en métal. Chaque nouveau repas que vous cuisinerez sera désormais empreinte de l'écho d'autant de saveurs uniques. Ok. Non, non, commence pas à te motiver autant, Ren, que ça ne vaut pas le coup. Alors, donc là, il y a des tasses. Très bien. I1. Ah oui, portée. D'accord. Fouillé. Donc, ça, c'est quoi ? T'es vert des montagnes, blablabla. Restore 5 points de santé. Bah, on prend. F, tout prendre. Voilà. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a rien. Très bien. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Un sachet de glucose. Bah, je prends. Ok. On a l'impression que je me prépare à aller au Vietnam, quoi. Un sac de buyeux, pareil. 5 points de santé. On prend tout. On ne se fait pas chier. Encyclopédie de la cuisine, de la science culinaire, de la cuisine. Alors, attends, est-ce qu'il y a un jeu de mots ? Elliot and Show, Elliot and Show, Elliot and Show. Non, je ne l'ai pas. Extrait d'une entrée de l'encyclopédie de la science culinaire et de la cuisine, édition 2033. Mais on est en 2032. What ? Bon. On va dire qu'on ne sait pas. Transglutaminase, TG ou Tégease, Tégease, une enzyme retrouvée naturellement dans les plantes, animaux et bactéries. La TG est souvent utilisée pour lier des nutriments contenant des protéines, ainsi que dans la production d'aliments tels que les imitations de chair de crabe ou les boulettes de poisson, familièrement appelées colles à viande par les cuisiniers. Astuce du Chef Show, coller de la peau de poulet sur un saumon évitera que l'extérieur du poisson ne cuisse trop. Ah ouais ? Je ne sais pas si c'est un vrai truc, ça. Il faudra que je demande à Gaïa. Alors, donc ça, ouais, ok, on peut. Intéressant, quand on pose un objet un petit peu gros, eh ben, on... Ah, on voit nos pieds ! Eh ben, en fait, on a le... C'est rigolo. On l'évite direct. Ah ouais, non, c'est parce que j'étais contre un mur. Très bien. Bon, je pense que là, on a fait à peu près le tour. Là-dedans, il n'y a rien. Ok. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je le jette. C'est un truc que j'ai jeté tout à l'heure, je crois, déjà, mais... Hop, là-haut, 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 là-haut. Alors, encore une fois, c'est du Arkane Studio, donc normalement, il y a un... Il y a un level design assez pornographique, dans le sens où, généralement, ils font des levels complètement renversants, qui utilisent vraiment toute la verticalité possible pour un jeu d'infiltration. Encore une fois, c'est un jeu d'infiltration. Ok, bon. On va y avoir un peu ce qu'il y a de... Or, on ne peut pas. Bon. Et là, ça, c'est la lumière. On ne peut pas utiliser l'interrupteur, interrupteur. Et là, porte de la penderie. Ouah. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut choper ? Non. Non. Très bien. Je pense avoir fait le tour de mon petit appartement, qui est plutôt cossu, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Hop. On ne peut pas éteindre ces lumières-là ? Non. Non. Très bien. Là-dedans. Ah-ha ! Rien. Et là, c'est bon. Ok. Allez, hop. Donc, euh... Shift, c'est pour courir. Alors, montez dans l'hélicoptère sur le toit, votre appartement. Hum... Est-ce qu'on peut ouvrir la porte, maintenant ? Ou toujours pas ? Non, toujours pas. C'est toujours coincé. Très bien. Ah, il faut rester maintenu sur Shift. Bonjour, Madame You. Madame You. Ah, c'est elle qui nous parle. Il paraît qu'il y a un hélicoptère sur le toit. Ça doit être pour vous. Bah ouais, je suis important. Deux. On retrouve un petit peu les gimmicks de Dishonored, avec les passants qui sifflottent, qui disent de la merde. Tout ça, tout ça. Appuyez sur espace pour sauter, sur match pour sprinter, appuyez sur C pour vous accroupir. Ah, bah voilà ! C'était ça qui me manquait. Ok, on fait une belle glissade, même. Ok. Hop, là-dedans. Ça va dans ma penderie, ça ? Ah non, peut-être pas. Là, celui-là d'ascenseur, on ne peut pas le regarder. Bon, bah, pas des masses le choix. Mon étage ou toi. C'est pas du tout dirigé comme ascenseur. Ruffaccess. Là, c'est verrouillé. Très bien. Hop. Waouh. Désolé, je fouille, mais vous me connaissez maintenant. J'aime bien faire fouiller avant d'aller directement sur la suite. Bon, l'avantage, c'est que les objets sont quand même en surbrillance assez évidente, donc on les repère d'assez loin, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut se manger les pâles ? Oui ! Oui ! Oui ! Et j'ai un trophée ! Merde ! Je chargais la dernière sauvegarde. Je ne sais même pas s'il y avait des sauvegardes automatiques. Il va falloir que je teste le quick save et le quick load. Je ne sais pas si ça existe. Oh, ta mère ! La journée est déjà bien avancée. Bon, je coupe, je reviens. Je refouille tout et j'arrive. N'oublie pas de mettre ta convi... Alors, je me rends compte du coup que j'avais oublié de lire des livres. Donc, de l'Estimation de Fermi, extrait d'un livre sur l'existence d'intelligence extraterrestre par Dr Robert James III. Considérons qu'il existe des milliards d'étoiles semblables à notre soleil dans la galaxie, dont beaucoup sont bien plus vieilles. Certaines de ces étoiles ont des planètes comme la Terre. Certaines de ces planètes auraient peut-être développé une vie intelligente. Et certains types de vie intelligente pourraient développer le voyage interstellaire. Si une civilisation a débuté avant la nôtre, ça semble possible, voire probable, que même selon la vitesse actuelle envisagée pour le voyage interstellaire, elle aurait déjà colonisé la totalité de la galaxie. Le problème, c'est que nous n'avons pas détecté de telles civilisations, pas plus que nous n'avons été contactés. Pourquoi ? Je tenais à reprendre l'enregistrement à cet endroit-là pour rappeler qu'en effet, c'est un paradoxe, le paradoxe de Fermi, qui dit qu'en gros, même si jamais tu pars du principe qu'il y a eu des espèces de vie, des civilisations intelligentes avant toi, et bien de fait, elles devraient déjà tout avoir colonisé. Bref, il y a encore d'autres bouquins ici, je les lis vite fait et ensuite on reprend l'aventure principale. Donc, oula, en montant au pavillon des cigognes, donc c'est une poésie en chinois, pardon, c'est pas très poli sinon. Introduction à l'étude de méta-analyse parapsychologique. Par exemple, une méta-analyse de plus de 2000 expériences Gansfeld, où les participants sont soumis à une privation modérée de leur sens afin de tester la télépathie, est positive à 39%. Ces résultats sont significatifs en termes de statistiques, ils montrent que le taux de réussite va au-delà de ce qui pourrait être expliqué par le simple hasard. Impossible de le nier, il se passe quelque chose de vraiment étrange. Ok. Conscience, le feu dans les équations. La nature même de la conscience reste profondément mystérieuse. Comment la nature subjective de l'expérience, la vie intérieure, pourrait-elle être expliquée en termes scientifiques ? La conscience émerge-t-elle de calculs complexes entre les neurones, ou s'agit-il d'une propriété fondamentale et irréductible tissée dans la trame de l'univers ? Je pense que la conscience émerge de calculs complexes entre les neurones, mais ce n'est que mon avis. Le cerveau était autrefois considéré trop chaud, humide et bruyant pour des processus quantiques aussi délicats. Principe de la neurosciences, ok. Cependant, la découverte d'une cohérence quantique dans les processus biologiques comme la photosynthèse, la migration aviaire ou encore notre propre sens de l'odorat, a permis l'identification de vibrations quantiques à l'intérieur des microtubules des neurones. Et enfin, système de contrôle d'ingénierie, on voit ici une métaphore. Typiquement, l'objectif de la théorie du contrôle est d'enregistrer les résultats d'un système et de les comparer avec les résultats voulus, le signal de référence. La différence entre les résultats réels et les résultats voulus, le signal d'erreur, est appliquée en retour à la source du système afin d'approcher le résultat obtenu de la référence. Les bons systèmes de contrôle et les bons ingénieurs tirent des leçons du passé. Donc tout ça, je voulais les lire avec vous, enfin vous les lire quoi, car ça participe aussi à cerner un petit peu notre personnage et sa vision du monde. Et pareil, ça je ne suis pas sûr de l'avoir lu tout à l'heure. En travaillant sur une série d'expériences pratiques, cet humble manuel vous présentera les bases de l'électronique moderne, analogique et numérique. A la fin, vous serez capable de construire n'importe quel type de circuit simple. Comme un certain Thomas Edison le disait, pour créer, il suffit d'avoir une grande imagination et une pile de vieillerie. Et voler des brevets. Voilà ! Bon, allez, donc du coup, là c'est bon, on va pouvoir tracer. A tout de suite. Et nous y revoilà. Donc, cette fois-ci, on ne se fait pas tuer par les pâles. On embarque directement. J'aime beaucoup le côté où on fait le générique avec les pubs des bâtiments. Translégation. L'abée est magnifique vue d'ici. Anarchean Studios production. Digiworks, ouais. Oh, et j'aime beaucoup les musiques. C'est bien ma cam en ce moment, ce genre d'électro un peu... Un peu rétro. Donc vous, vous balancez des fusées depuis le toit des immeubles. Tout va parfaitement bien. Nous sommes arrivés, madame Yu. Yeah ! Faites attention à la vitre en sortant. Bonne chance ! Faites attention aux pâles en sortant aussi, non ? Et donc, je n'avais pas vu en plus le nom du troupé. Aujourd'hui, Régis va au boulot. Je trouve qu'il est tellement parfait. Ah oui, non, c'est l'espace grimper. Je me disais, merde, on peut voler les petits bitognos de... Alors, donc... Ouh ! Bonjour, docteur Yu. Intéressant. Transtar. Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Mouais ? Transtar possède plus d'une douzaine de centres à la pointe de la technologie partout dans le monde. Et même plus si on prend en compte l'intégralité du système Terre-Lune. Ouais, dis mon plus. Nos recherches nécessitent souvent de longues et intenses heures de concentration. Après le test, je pourrais vous proposer un stimulant psychoactif, si nécessaire. Je me demande si c'est pas la voix de... De l'impératrice Jessamine. D'ici peu, vous serez d'abord d'une navette en direction de Talos One. Tout le monde a hâte de voir ce dont vous êtes capable, docteur Yu. En tout cas, moi j'ai hâte. Mais t'es... Les instruments sont calibrés pour l'analyse de grands volumes de données et de renuées en direct. C'est un robot, tu peux pas avoir hâte. Rien n'échappera à notre surveillance. Oh oh. L'ascenseur vous emmènera directement à la zone de test. Ok. Je suis sûre que votre frère vous attend. Tous nos laboratoires répondent aux normes de sécurité minimale. Étrange. Ça m'est jamais arrivé auparavant. Je vais devoir écrire une demande de maintenance. Veuillez m'excuser, docteur Yu. Très bon moyen de dire je ne parlerai plus. Pour le coup, c'est totalement justifié. C'est très très intéressant. Vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. Ben, est-ce que j'ai vraiment le choix ? Il se compte à rebours. Il se compte à rebours. Morgane, enfin ! Donc en fait, on peut examiner et faire mémuse avec... Ok, d'accord. On peut faire des examens un petit peu plus poussés, je pense. J'ai l'impression. Alors, salut ma poule. Eh ben, tu ne parles pas ? Pas si proche, pas si proche. Toujours rouge. Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels. Mais c'est une tradition chez les Yu. Briser les conventions, c'est dans l'autre sens. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. D'accord. Ne t'en fais pas. Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. Ok. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur Yu, votre sœur est attendu dans la salle A. Merci. Très bien. Écoute. Sois toi-même. On ne peut pas rentrer. On se voit après. Très bien. Est-ce que je peux te parler ? Doctor Yu ? Oui, c'est moi. Bon. Ok, là ici, il y a des trucs. Testing room. Ah, la méthode SCI. On l'a déjà lu. Ouais, on l'a déjà lu. Alors, ça me fait penser un petit peu à du portal avec le bouton. Bonjour Morgane. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. J'espère que nous serons de belles amies. Et vous pourrez toujours être quelque peu inhabituel. De beaux amis. Croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille. Tout va bien ? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord ? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Ah. Ok. Merveilleux. C'est... Tout va pour le mieux. Passons à la salle B. Pareil, cette voix-là, c'est une des voix de méchante Dishonored. Je ne sais plus de qui, mais c'est la voix d'un méchant. Ça me stresse. Bellamy, serais-tu un bâtard ? Très bien Morgane, écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Ah ah ! Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Euh... Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Ok. Mais se cacher par rapport à quoi ? Regardez. Est-ce que... Elle se... Une activité synaptique à signaler ? Non ? Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la suite Morgane. Allez dans la salle C. Vous vous en sortez très bien. Oui, bien sûr. Où est-ce que j'aurais pu me cacher ailleurs, connard ? C'est que ta caméra de merde, elle me suit. Est-ce que là, j'ai derrière la chaise ? Bah oui, ou voulais-tu que je me cache ? Alors, je t'en ai. Nous y voilà. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus... naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Simmons ? Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. Vous avez bien vérifié ? Le haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgan. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Plus qu'un test, passons à la salle D. Je la sens tellement pas, cette histoire. Vous avez tellement l'air d'être des bâtards. Mouais. Quelqu'un peut m'apporter du café ? Ce serait bien aimable. Merci. Très bien, Morgan. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Mouais. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Appuyez sur l'écran pour commencer. Ok. Vous préparez vos vacances. Allez-vous dans un endroit familier que vous adorez ou essayez-vous une nouvelle destination ? On va dire que je vais dans un endroit familier. Parce que c'est vrai qu'en règle générale... Continuez. Fous-toi de ma gueule. Vous êtes condamnés à mort pour vos crimes. Que renseignez-vous ? J'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis en colère. Personne n'a le droit de vie ou de mort. Je suis calme. Ça en valait le coup. Je suis en colère. Personne n'a le droit de vie ou de mort. C'est du lourd. Mouais. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous pouvez changer l'aiguillage du train, mais une personne est ligotée sur la voie de secours. Ben oui, je change l'aiguillage sans sourcilier. Bien. Suivante. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous êtes sur le quai à côté d'un homme incroyablement obèse. Le poussé sur les rails arrêterait le train. Ah 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 non. Je ne fais rien. C'est presque fini. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Sauter sur la voie arrêterait le train, mais mettrait fin à vos jours. Poussez le gros. On va sauter sur la voie ou ne rien faire. Allez, on va dire qu'on est altruiste. Eh bien, je suis impressionné. Bien, bien. C'est très bien. Nous en avons presque terminé. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. What ? Dans un instant, je vais vous demander ce que... Euh, c'est ma tasse ? Elle est vide ? Non, c'est celle d'à côté de la tasse. Ah, j'ai été gazé moi aussi, tiens. Sinon, l'intégrité est bien ou bien ? Simons, qu'est-ce qui se passe ? On a un problème. Et concernant Morgane, elle est en vie. Sous sédatif. Occupez-vous de ça. J'arrive tout de suite. Bon. Donc, je vous présente les fameux ennemis jumpscares du jeu. Mais ils n'ont pas l'air cool. Nous sommes le lundi 15 mars 2032. Ah ah. C'est un petit peu étonnant. Je dirais même que c'est très étonnant vu qu'on vient de vivre cette journée. La bouteille de vin a changé de place. On a toujours des livres là-bas. Bon. Eh ben, les enfants, face à cette première énigme, on va se quitter. Donc, je pense que cet épisode sortira le vendredi. Ça fera un petit épisode de base, histoire d'amorcer le week-end en toute simplicité. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un bon week-end. Allez. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz